Le match ASC-Kara contre V-Club comptant pour les 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF est prévu pour le dimanche 15 septembre 2019 à Lomé. Le club de la RDC, l'ASV Club, décide de quitter Kinshasa 72 heures avant le jour J pour permettre une bonne acclimatation. L'objectif est bien intériorisé par tous les membres de la délégation. Là on est en train de partir pour arracher la calification, alors on a fait un bon résultat là-bas et fini de travailler ici à Kinshasa. A Lomé, l'accueil est bien chaleureux, hospitalité africaine oblige. Pas de xénophobie ici, Dieu merci. Bien arrivé, les clubs congolais prennent ses quartiers à l'hôtel et une séance d'entraînement est programmée l'après-midi. Détente, guettée et récupération totale sont au menu sous la direction du coach Flora Ibeke. Le capitaine Bangala est serein et motivé. Se mettre en sécurité dès cette manche allée est la bonne option. Nous ferons un effort pour assurer notre qualification ici et aller confirmer cela à Kinshasa. Nous avons travaillé pour ça. L'ensemble de l'équipe est du même avis. Nous sommes préparés à ces matchs. Nous avons quitté Kinshasa pour venir ici pour pouvoir avoir une option par rapport à la qualification. Nous savons que ce ne sera pas un match facile vu que nous sommes en train de jouer à l'extérieur. Mais nous sommes préparés à ça. Nous sommes déterminés à pouvoir donner le maximum de nous-mêmes pour pouvoir jouer déjà notre qualification à partir d'ici. Notre morale est aux élites et nous sommes prêts à affronter ces matchs avec beaucoup de sérénité. Le coach Flora Ibeke a bien sa petite idée sur la stratégie à adopter pour aborder ces matchs contre l'association sportive des conducteurs de Cara. Il faudra être solide défensivement comme on l'a fait dans nos cinq précédents matchs où on n'a encaissé aucun but. Il faudra continuer à se procurer des occasions et finalement en mettre une ou deux demain. Les jours du match, tout le monde est au rendez-vous. Pas des malades. Benguet a 7-8 joueurs sous la main. Ils sont tous prêts pour la grande bataille prévue à 16h par local. Nous sommes prêts mentalement dans la tête. On a fait les entraînements pour ça avec le coach. Nous sommes bien costauds dans la tête. On sait ce qu'on a gagné chez ici, c'est la qualification. Nous sommes beaucoup concentrés. On a beaucoup de choses en tête. Notre priorité, c'est de rentrer en face des pôles. Dans les bus pour les stades, la bonne ambiance congolaise est là. Et tous implorent l'assistance divine. Du match en soi, rien à se mettre sous la dent de part et d'autre, si ce n'est quelques actions sporadiques mais stériles. 0-0 est donc le score final. Pour les Congolais, c'est un résultat encourageant. Mais il va falloir rester vigilant au match retour dans deux semaines à Kinshasa. Et surtout, terminer le travail. Commencer pour se tailler une place en face des groupes de 7-C1. Merci d'avoir regardé cette vidéo.